SG vous présente la chronique d'Emmanuel Lechypre. Bonjour, bienvenue dans cette chronique consacrée à la retraite. Notre invité est Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique chez BFM Business. Emmanuel Lechypre, la retraite pose beaucoup de questions. Comment évoluera notre niveau de vie ou quelles sont les solutions pour la préparer financièrement ? C'est un sujet important. C'est un sujet important parce qu'il y a une nouvelle réforme. C'est-à-dire qu'il va falloir, compte tenu des contraintes démographiques, travailler toujours plus longtemps ou cotiser plus pour pouvoir avoir une retraite. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites le dit bien. La France va enregistrer un déficit de 12 à 18 milliards par an de son régime de retraite, au mieux jusqu'en 2030, au pire jusqu'en 2070. Ensuite, parce que même si, selon le corps, la dynamique des dépenses de retraite est sous contrôle à long terme, cette maîtrise n'est possible qu'au prix de la baisse du niveau de vie des retraités par rapport au niveau de vie des actifs. Aujourd'hui, un retraité vit un peu mieux qu'un actif. Eh bien, d'ici 25 à 30 ans, son niveau de vie serait inférieur de 25% à celui des gens qui travaillent. Et puis, il va falloir financer le quatrième âge. Oui, effectivement. Aujourd'hui, le troisième âge vit mieux qu'ailleurs. Mais en revanche, le quatrième âge, lui, est synonyme souvent à la fois de dépendance, alors qu'il n'y a que très peu de moyens pour financer cette dépendance. D'ici à 2040, ça demandera quand même un effort de 10 milliards d'euros de plus qu'aujourd'hui par an. Alors, pour compenser leur future perte de revenus, les Français sont-ils prévoyants ? Alors, ils le sont de plus en plus, mais à leur manière. À la différence de certains de leurs voisins, comme les Allemands ou les Suisses, par exemple, ils surpondèrent l'immobilier, qui représente la majeure partie de leur patrimoine, 60% contre 40% pour les actifs financiers. Pour le reste, les Français sont effectivement en train de changer d'état d'esprit, lentement mais sûrement, tout simplement parce que l'inquiétude grandit. Les trois quarts des Français jugent aujourd'hui que leur pension sera insuffisante pour vivre correctement quand ils seront à la retraite. Et donc, leur comportement change ? Oui, leur comportement change, notamment pour préparer leur retraite et épargner davantage. On a plus des deux tiers des Français qui épargnent. Et à partir de 2000 euros de revenus mensuels, on a la moitié des Français qui épargnent spécifiquement en vue de la retraite, selon le baromètre du cercle de l'épargne. Alors, dans l'idéal, les Français, ils aimeraient épargner 230 euros par mois pour préparer cette retraite. Dans les faits, c'est un peu moins que ça en général, avec des supports privilégiés, l'assurance-vie évidemment, les valeurs mobilières aussi. 17% des Français possèdent des actions, des obligations, des parts de SICAV ou des fonds communs de placement. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils prennent aussi un peu plus de risques. Ils sont prêts à aller davantage vers les marchés financiers. Sans doute la conséquence de la conjoncture de ces dernières années, des taux bas qui font que les placements sans risque rapportent peu. Et puis les belles performances boursières. En revanche, 16% seulement des ménages français détiennent un produit d'épargne-retraite spécifique, nous dit l'INSEE. C'est qu'il reste quand même du chemin à parcourir. Et justement, quels sont vos conseils pour bien préparer sa retraite ? Alors, ce qu'on sait, c'est que le dernier CARA, vraiment pour bien préparer sa retraite, dans de bonnes conditions, c'est 50 ans. C'est là que la capacité d'épargne est à son maximum. Et il reste environ 15 ans à travailler. Mais il est certain que plus on commence tôt, plus ce sera indolore et plus le niveau de vie à la retraite sera élevé. Après, reste à savoir sur quel support placer son épargne. Là, il y a plusieurs critères à prendre en compte. D'abord, la capacité d'épargne, donc combien on gagne. La situation personnelle, est-ce qu'on est marié, pas marié ? Est-ce qu'on a des enfants ou pas ? La situation professionnelle, le meilleur placement retraite pour un fonctionnaire ne sera pas le même que pour un artisan, par exemple. Et puis le choix va rester ensuite très vaste, au vu de la palette des placements disponibles. Oui, c'est vrai, j'aurais quand même tendance à privilégier un principe général. Plus on commence tôt à épargner pour sa retraite, plus il faut choisir des placements un peu tout terrain, qui permettront, bien sûr, de financer la retraite, mais qui peuvent aussi servir à financer, si c'est nécessaire, des accidents de la vie avant la retraite, un décès, un divorce, une faillite, le chômage. Et puis, toujours le maître mot, quels que soient ses choix, diversifier, diversifier, sachant que l'investissement régulier sur plusieurs années permet à la fois de jouer la constance des revenus et de ne pas renoncer à la performance. Quand on a dit tout ça, évidemment, il y a deux placements phares pour démarrer. C'est l'immobilier, résidence principale, bien sûr, locatif aussi, et évidemment, l'assurance vie. Ensuite, quand on avance en âge, le plan d'épargne retraite qui a été dopé par la loi Pacte. Mais dans tous les cas, bien sûr, il est important de prendre rendez-vous avec votre conseiller bancaire qui s'assurera que les supports envisagés sont bien adaptés à votre situation. Pour s'y retrouver, ça va être très important de discuter avec son conseiller. Oui, effectivement, parce qu'une fois qu'on a fait le choix des grandes familles, et je pense que cette espèce de choix en entonnoir au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, c'est-à-dire une épargne un peu tout terrain au départ, et puis de plus en plus une épargne qui se concentre vers le financement de la retraite, une fois qu'on a dit ça, il y a des multitudes de produits disponibles. Même chose pour le plan d'épargne retraite. Évidemment, qu'est-ce qu'on met dans une enveloppe assurance vie ? Du risque, pas de risque, etc. Et là, quand on rentre dans les détails, il faut s'adresser à des gens dont c'est le métier. Merci Emmanuel Lechypre d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette chronique. Merci à vous de l'avoir suivie. À bientôt. C'était la chronique d'Emmanuel Lechypre avec SG.